Bonjour les amis, super content de vous retrouver, aujourd'hui on va parler d'un légume assez rare mais extraordinaire il s'agit de l'aubergine Pinocchio, la meilleure aubergine du monde caractéristique avec son petit nez, là je vais la mettre au fil, elle est juste là capable de pousser dans les pires conditions, même ici dans les Vosges, avec son climat bien particulier allez on voit tout de suite tout ça en images, c'est parti pour cette vidéo alors l'aubergine Pinocchio, avec sa chair fondante, sa production vraiment super abondante c'est vraiment une aubergine qu'il faut mettre dans son potager alors on va l'accueillir pour la voir un peu plus en détail allez, elle est bonne à récolter, même les limaces lui ont fait un petit grain de beauté elle est magnifique, bon allez, traite de plaisanterie les amis on va parler plus largement des aubergines cette année dans les Vosges qui ont super bien poussé, évidemment cette petite excroissance est une malformation puisqu'il s'agit d'une aubergine Riado, c'est à dire une aubergine estriée, violette et blanche on peut en voir d'autres exemplaires ici voilà, donc on va passer à notre récolte et au fur et à mesure de la vidéo je vous donnerai un peu toutes les explications sur la culture de cette aubergine cette année pour commencer les deux variétés d'aubergines que j'ai planté cette année c'est donc la variété Riado, c'est pas l'aubergine Pinocchio mais Riado qui est un hybride F1 et celle-ci c'est la variété Sharapova du côté du semi, on s'y est pris aux alentours du 15 février vous voyez qu'on les avait mis dans une barquette avec d'un côté la variété Sharapova et de l'autre côté la variété Riado ensuite on a patienté lentement ça pousse, enfin déjà ça germe longuement ça met un certain temps avant de germer et puis environ 10-15 jours et puis ensuite on va les laisser pousser dans leur petite barquette pendant encore 2-3 semaines avant de les remettre en godet donc maintenant à l'image là vous avez des godets on est à peu près à la mi-avril vous voyez qu'en 2 mois elles sont assez petites après on a bénéficié d'un temps super ensoleillé au printemps et du coup dans la petite serre froide elles ont quand même réussi à bien pousser et puis on les a remis en terre on les a plantées dans la serre aux alentours du 15 mai alors pour vous donner des détails précis on avait fait un petit test cette année c'est à dire que sur les variétés que vous avez là elles ont été mises le 15 mai et celles-ci elles ont été mises le 1er mai on avait voulu voir si en plantant de façon plus précoce abritée dans la serre ça partait mieux et résultat des cours celles qui ont été plantées 15 jours plus tard et bien se sont mieux développées alors là j'ai déjà cueilli les aubergines qu'il y avait la première aubergine là c'est la deuxième mais d'une manière générale celles qui ont été plantées lorsque les chaleurs étaient déjà mieux installées et bien se sont mieux implantées sont mieux reparties on a eu des nuits à 5-6 degrés ça ne leur a pas plu du tout et donc elles ont mis après un certain temps pour redémarrer leur croissance alors j'ai perdu mon sécateur là voilà donc on poursuit la récolte alors quand est-ce qu'on peut récolter nos aubergines et bien déjà c'est quand elles ont une taille correcte et puis qu'on peut un petit peu légèrement enfoncer le doigt dans la peau qu'elle a une certaine souplesse voilà c'est que c'est le moment de la récolter donc là c'est encore un petit peu tôt ça ne devrait pas tarder on a encore une belle là-haut enfin je fasse le tour alors on n'a pas été sans attaque de limaces pourtant c'est un légume qui ne se fait pas trop attaquer mais là vous voyez qu'ici il y a des limaces qui carrément presque fait des galeries à l'intérieur il y a des petits trous mais bon d'une manière générale elles sont quand même magnifiques on ne va pas se plaindre et on est seulement le 4 juillet donc là c'est vraiment promesse de belles récoltes encore on voit que la suite est prête là et puis il y a encore des fleurs en formation voilà si dans les Vosges on arrive à voir 4-5 aubergines sur un pied non greffé comme c'est le cas ici c'est déjà pas mal notre pied greffé on a quand même un pied greffé aussi qu'on a voulu tester et bien alors il m'en fait des belles sauf que là les limaces sont vraiment super présentes malgré qu'on soit dans la serre et elles sont vraiment pas mal attaquer donc là j'en ai aussi en formation il y en a un peu plus donc là il faudra voir au fil de la saison elles sont encore pas prêtes elles sont vraiment très dures mais là c'est pareil on voit la différence de taille là il y a quasiment un bon mètre là on est plutôt aux alentours des 60 cm bon ça à voir au fil de la saison donc pour le moment elles sont pas encore bonnes à récolter mais ça devrait être pas mal alors côté arrosage dans la serre et ben on va faire un gros arrosage par semaine alors si vraiment on est dans une période de canicule on peut descendre mais globalement on va arroser les tomates une fois tous les 6, 7, 8 jours et les aubergines de la même façon sauf je vous dis en cas de temps frais et ben ça sera un peu plus écarté et en cas de sécheresse enfin de forte chaleur si on arrive à plus de 40 dans la serre et ben on arrosera de façon un petit peu plus prononcée alors au niveau de la taille cette fois et ben comme pour les tomates on va tout simplement enlever les gourmands alors pas forcément tous mais là quelques-uns voilà à l'aisselle des feuilles on a enlevé celui qui était là celui qui était là on débarrasse aussi les feuilles trop basses celles qui touchent par terre qui pourra attraper des maladies donc là c'est extrêmement simple ici une feuille un peu jaune c'est pareil on l'enlève ça va puiser inutilement sur la plante donc là j'en profite pour arroser les tomates de la même façon alors maintenant pour nos aubergines pour le sol alors ça va être un légume super gourmand de la même façon que les tomates donc un sol qui va être riche en compost en fumier bien décomposé alors ici nous on rajoute toujours de la cendre de façon à avoir un sol un petit peu moins acide et puis plus riche en potasse donc voilà un sol bien meuble aussi assez profond ça sera très favorable à la culture de l'aubergine c'est sûr que si vous avez un sol très compacté très dur ça va pas être idéal donc on n'hésite pas on met du compost de fumier juste avant la plantation on peut également pendant la culture arrosée avec diverses préparations purin d'ortie qu'est-ce qu'on pourrait mettre des décoctions de fumier voilà des choses comme ça ça pourrait être que bénéfique comme tous les légumes gourmands alors je vous le dis franchement moi je le fais pas ah petit problème là il n'y a plus d'eau je vous le dis franchement je le fais pas mais c'est tout à fait possible alors bien sûr les quantités d'eau d'arrosage que je vous parle seront adaptées en fonction aussi de si vous avez un sol qui est paillé ou pas ici vous voyez que tout est couvert de foin il y a environ entre 5 et 10 cm parfois un petit peu plus de foin donc forcément ça limite les arrosages maintenant si vous avez un sol qui est totalement à nu alors là il faudra certainement arroser un peu plus que ça évidemment le paillage rapporte des limaces mais il a quand même l'avantage de garder un sol frais et humide beaucoup beaucoup plus longtemps donc moi ici voilà quand je pèse le pour et le contre à partir du mois de juin ça y est tout est paillé que ce soit en serre ou bien à l'extérieur bon ben voilà les amis on a fait la première récolte dans la serre les premières aubergines tout début juillet pour les courageux les plus courageux d'entre vous on va faire un petit tour de serre si vous voulez voir comment que ça pousse et ensuite on récoltera les courgettes pour pouvoir voilà assortir avec ces aubergines pour la préparation des ratatouilles des plats d'été et puis tout ce qui va passer après au congélateur allez si je fais demi-tour vous voyez que dans la serre ça a bien bien poussé par rapport à la dernière vidéo allez si je prends l'entrée ici on a nos petits plants d'haricots beurre qui vont bientôt prendre place au potager je m'embête plus maintenant avec des haricots à faible vigueur à les faire en semi direct ils sont tous bouffés ici à cause des limaces on les fait en poké 5-6 graines par pot et ça marche super bien les tomates dans la serre ne rougissent toujours pas elles grossissent mais ne rougissent pas les concombres on en a à foison franchement il y en a pour les voisins pour tout le monde, la famille enfin bref là il y a vraiment de quoi faire sur les concombres ici vous voyez que les tomates sont super dégarnies on a commencé à avoir du mildiou notamment à cause de l'humidité dans la serre c'est vrai qu'on a l'avantage d'être en lisière de forêt du coup ça nous garde une certaine fraîcheur malheureusement ça apporte quand même l'humidité il y a une mare, il y a un ruisseau dans la forêt qui fait qu'il y a beaucoup de condensation sur la bâche et ça fait du goutte à goutte sur les feuilles évidemment les tomates n'aiment pas et bien on a quand même pas mal nettoyé comme ça les pieds et c'est pas grave puisqu'au dessus on a toujours du feuillage qui est intact donc là ça a fait un beau petit trou et d'ailleurs ça a certainement contaminé légèrement à côté encore voilà donc tout ça c'est pareil ça va être coupé net pour laisser place vraiment qu'au feuillage qui est au dessus qui est tout propre pas tout propre qui est sans maladie et je dirais voilà que ça s'arrête à peu près ici au niveau du milieu toutes les tomates suivantes là sont vraiment sont vraiment saines et là c'est prometteur, c'est prometteur beaucoup de tomates en préparation un peu toutes les formes alors on voit encore pas les couleurs mais voilà on voit qu'il y a des jolies tomates qui se préparent et de l'autre côté là-bas on a nos melons et c'est de se faufiler alors je vous parle pas de la taille de ces pêchés les pêches qui d'ailleurs commencent à mûrir pêche plate un petit pêché je vous rappelle planté de cette année planté en mars non planté en mars pas du tout planté en septembre et puis la vigne, la vigne là qui est partie de cette année par contre et là elle est magnifique on l'a fait grimper sur les arches on la taille régulièrement on enlève en bref il y a des petites vidéos sur la chaîne si ça vous intéresse la taille de la vigne je vais pas trop perdre de temps là-dessus on va se focaliser sur ce qu'il y a dans la serre notamment les melons voilà qui sont franchement très jolis ils sont bientôt bientôt bon à manger je pense encore 15 jours ils sont top et puis voilà quelques autres petits trucs à droite à gauche il y a des céleri boule du poivron il y en a un petit peu partout du basilic on a ici notre petit test de choux ils sont pas très gros mais bon il y aura une petite récolte quand même là-dessus pour accompagner ces magnifiques aubergines on va aussi récupérer quelques courgettes c'est pas ça qui manque en ce moment au potager elles sont super belles aussi c'est pour abîmer le pied à une main c'est pas évident voilà bon ben voilà les amis vous savez tout maintenant sur l'aubergine pinocchio on va pouvoir se faire des belles ratatouilles et ben il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine cette fois on parlera de la tomate pinocchio vous avez deviné la meilleure tomate du monde allez ciao bye bye ciao 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 ciao